Salut à tous, aujourd'hui on va voir quelques idées reçues complètement contradictoires sur le lait. On va voir les faux arguments que les gens utilisent pour justifier le fait de ne pas boire de lait et aussi les arguments qui justifient le fait de boire du lait. Mais, et c'est surtout, et c'est ça le plus important, on va voir les vrais arguments qui devraient potentiellement nous faire arrêter de boire du lait. Allez, jingle ! Alors, tout d'abord, on va voir une idée reçue très connue sur le lait. En effet, on dit que le lait, c'est naturel. Comme le lait c'est naturel, on dit que c'est bon pour la santé. Pourtant, ça ne justifie pas du tout le fait que le lait soit bon pour la santé. En effet, sinon dans ce cas-là, il faudrait arrêter de manger du chocolat car c'est mauvais pour les chiens, même considéré comme un poison, et on pourrait largement manger du poisson globle sans se soucier de quoi que ce soit puisque les dauphins s'en servent comme drogue hallucinogène. Ça n'a strictement aucun sens. Ensuite, un autre argument à peu près dans la même veine, on dit que les humains sont les seuls animaux à boire du lait d'une autre espèce à l'âge adulte. Mais la comparaison avec les animaux aussi est un faux argument. En fait, dès qu'on fait ce genre de comparaison, il faut tout de suite que tu aies une alerte. Argument fallacieux ! Car ici, on fait encore appel au naturel. Or, sous prétexte qu'on ne retrouve pas ce comportement dans la nature, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas bon pour nous, alors qu'avant, on a dit que c'était naturel, du coup c'était bon. Tu comprends bien qu'il y a une véritable contradiction là-dessus. Mais alors pourquoi ça justifie rien du tout ? Prenons un autre exemple. En allant plus loin, on pourrait se dire que le simple fait de faire des trucs d'humains est contre nature, comme le fait de prendre soin des personnes en situation de handicap, car les animaux, eux, abandonnent les plus faibles. Ensuite, on pourrait même arrêter de se soigner et manger des plantes, car la médecine est contre nature. Alors que la plante, elle, est naturelle. Donc, si on ne faisait appel qu'au naturel, on abandonne les plus faibles et on arrête de se soigner. C'est stupide ! En revanche, ça nous donne des indices de pistes à explorer. Et oui, parce que c'est quand même pour ça qu'on teste d'abord les médicaments sur les animaux, car si c'est mauvais pour les animaux, c'est peut-être mauvais pour l'humain. Mais on l'a vu, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Bon, mais alors, ok, je tourne un peu autour du pot, mais le lait, c'est mauvais pour la santé ou pas ? Eh bien, une piste plus pragmatique est la piste de l'intolérance au lactose. Quand on voit que la majorité de l'humanité est intolérante au lactose, à peu près à 70%, on peut se demander si c'est vraiment bon pour la santé. On remarque par exemple que dans le sud de la France, il y a plus d'intolérance au lactose que dans le reste de la France. Donc, si le lait est vital, doit-on s'inquiéter pour les sudistes intolérants au lactose ? Eh bien, dans ce cas, il faut se demander quelque chose de fondamental. Le lait est-il vraiment nécessaire pour le développement d'un adulte ? Parce que finalement, c'est ça. Eh bien, évidemment que non. Le lait est loin d'être un élément indispensable. Car l'intérêt principal de boire du lait ou de manger des produits laitiers est qu'il est une source de calcium. Mais il suffit donc de manger des brocolis ou de boire de l'eau minérale pour compenser. Bon oui, l'eau minérale, ça génère des déchets plastiques inutiles. Mais la bouteille de lait aussi. Donc, finalement, ça compense. En plus, si vraiment tu veux aller sur ce terrain, va prendre ta petite piqûre de rappel avant sur les avantages du plastique que j'avais sortis après un cache-investigation trop peu objectif pour moi. J'avais aussi traité le sujet sur les emballages biodégradables. Évidemment, tu peux retrouver ces vidéos dans les fiches et dans la description. Bon, revenons à nos moutons. Donc, on a dit, évidemment que non, le lait est loin d'être un élément indispensable car il est source de calcium. Donc, finalement, si tu as mal au bide à chaque fois que tu bois du lait, c'est que tu es probablement intolérant à lactose. Alors, arrête de t'acharner et va boire de l'eau. Ok, mais et si je suis végétarien alors ? Bon, ben justement, parlons-en et ça, ce sera la dernière contradiction. Franchement, au-delà du fait que je trouve étonnant le fait de manger du lait qui a pourri dans une cave pendant presque 10 ans, est-ce vraiment respectueux des animaux de consommer des produits laitiers ? Car je comprends qu'on soit végétarien pour plein de raisons comme l'environnement, la santé, etc. Mais j'ai régulièrement des végétariens qui me justifient leur position en invoquant la souffrance animale. Bon, après, c'est vraiment une réflexion personnelle qui n'engage que moi. Mais je n'ai jamais compris en quoi boire du lait fait moins de mal aux animaux que manger de la viande. Si je prends le calme du bœuf qui a ébrouté tranquillement toute sa vie dans les pâturages, mis à part le fait qu'on lui a coupé les roues mignoles, finalement, il ne va souffrir qu'à sa mort. Alors que le lait, malheureusement, la plupart des laits aujourd'hui viennent de vaches qui souffrent le martyr toute leur vie. Du coup, je me dis que manger du bœuf de qualité qui n'a que très peu souffert est presque plus respectueux pour l'animal que de boire du lait. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, pour le respect de l'animal sans forcément devenir végant, il me semble plus important de savoir comment il a été traité, plutôt que le fait de le manger ou pas. Bon, ça n'engage que moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais n'hésite pas à me donner ton avis sur le sujet parce que, franchement, je pense que c'est pas si évident que ça. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux aller sur Utip ou tu peux me laisser un petit pourboire ou regarder une publicité gratuitement. Mais le meilleur moyen pour me soutenir, ça reste de parler de ce que tu apprends ici, autour de toi. Allez, du coup, si ça t'a plu, tu sais quoi faire et je te dis à bientôt.